Moi aussi je ne trouve pas de réponse. Tout ce que je peux dire c'est qu'on avait 5 joueurs hors cadre qui étaient hors service aujourd'hui, il faut le dire, il faut dire la vérité. Avec 5 joueurs qui étaient en même forme et 3 absences de taille de l'Espérance, on sait que l'Espérance dans son approche offensive excelle sur les côtés. Avec l'absence d'Ali Sonafoul et Samah Delbeli à droite c'était difficile et avec un Mius Fremseek mais très amoindri c'était aussi difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de but dans ce match-là. On a eu 3 ou 4 occasions de but, ce qui n'était pas le cas dans tous les autres matchs de Champions League ou les matchs de championnat. Donc quand on a, comme je viens de dire, 5 joueurs qui sont en même forme, c'est difficile de battre une équipe comme l'Espérance. Vous savez on était en train de le préparer pour ce match-là. Ça fait 10 ans qu'il est rentré dans sa troisième semaine, donc normalement il devait être prêt. Il y a eu un joueur de Montpellier de handball l'année dernière. Après 10 jours, il a pu jouer tout un match. Et vous savez, comme vous le savez, handball c'est plus musculé. Il y a beaucoup plus de contacts. Ça sollicite beaucoup plus les muscles abdominaux. Modric l'année dernière à Tottenham, 10 jours après son intervention, 10 jours après son intervention, il a joué 30 minutes avec Tottenham. Donc pour nous, tout a été étudié. Mais malheureusement, il avait un peu peur, Yusuf avait un peu peur. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens.